Un streamer, le premier il a touché l'eau, je suis en train de me faire éclater. Je t'appelle. Sous-titrage ST' 501 Pêcher sur ce lac alpin en Suisse, c'est super. Tu m'étonnes toi. Tiens je vais acheter des mouches de mai. Je crois que je n'en avais pas. Ah bah si tiens j'en ai 139. LOL ! Donc on va bien sûr attendre qu'il fasse jour les gens. Au passage, si vous n'avez plus la traduction française, il faut tout simplement retourner dans le workshop. Parce que la personne qui l'avait faite à l'époque s'est fait réprimander par, qui vous savez, un autre jeu de pêche qui m'a striké d'ailleurs parce que je jouais sur ce jeu là. Enfin bref, chacun fait un peu ce qu'il veut ou baisse son pantalon. Mais pas moi. Donc écoutez ce qu'on va faire c'est que comme dit, une pêche à la mouche et en espérant attraper de beaux poissons. Qu'est-ce que ça pense Minipousse ? T'es prêt ? Ah ça ouais, c'est génial. Alors quand il fait noir comme ça, en attendant le jour aussi, ce qui peut se passer, comme je vous dis les gens, vous pouvez pêcher avec l'éphémère à la mouche et là vous aurez des truites arc-en-ciel. La nuit, elles adorent. Ok. Bah ouais. Donc on va pêcher un peu comme ça, je ne vais pas vous filmer la nuit mais on se retrouvera vers 5-6h du matin, on verra. Ouais, à tout de suite les gens. Ça va être un peu d'homme commun, 344 grammes ? Ouais. Mais les petits ! Ouais mais ils ne sont pas très gros ceux-là, tu vois, ils sont, tu as les poissons qui sont en gris, en vert et puis en bleu et ensuite en jaune quand c'est un poisson unique, voilà. Ouais. Et moi là j'ai pris les verts, donc adulte, normal. Moi j'avais un bleu franc-cisseur. Bah t'avais un large alors. Bah oui j'ai un large, en plus c'est vrai, j'ai juste de la sortir. C'est une druite. C'est vrai que ça se lave un petit peu. Bon ça, ça mord pas mal. On va lancer un petit peu au sky. Moi je zoom, j'aime bien. Ouais c'est pas mal ouais. Et puis je te dis, ils ont refait, il a refait le reflet de l'eau il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est un peu verdade quand il fait plein jour, la brume qui est là, oh non, il a bien bossé là. Ouais ouais. T'as à dire qu'il est tout seul quand même, c'est ouf. Bah c'est ça. Ah bon, t'as plus de fiche ça y est ? Ah si, si, ça y est, j'en ai un qui arrive là. Ah moi si. Par contre t'es pas gros celui-là. Ah ouais, j'ai vraiment attrapé une petite du temps. Je sais plus où j'étais la dernière fois où je me faisais démonter par des... Je vais passer derrière. Bah moi je suis sur le ponton pour prendre le bateau, mais j'ai pas pris le bateau, je suis resté sur le ponton. Ah ouais, je vois. Et là j'ai pris, tu vois, une large truite fario, zébrée, 2,2 kg, c'est bien ? Ah ça commence à parler là. Ouais oui, c'est en bleu, donc c'est valable. Oui. J'ai un fiche, il est pas gros non plus. Ouais, c'est les poissons, ils doivent pas faire 1 kg celui-là. Tu sais, ça monte pas dans le rouge, c'est petit. Ouais, c'est encore une petite truite. Ouais, ça arrive ça. Par contre, il y a un poisson rare qui est sympa à choper, mais je crois qu'il faut vraiment monter. Ah si, tu dois pouvoir toi, avec les 6. Le haut tu, mais je sais pas s'il faut prendre le bateau au large ou s'il faut rester au bord. Ah ouais ? Ah il est rare sur cette map, j'en ai pêché qu'un moi. Ah j'ai un poisson un peu plus costaud. Il me met pas dans le rouge, mais il se défend un peu mieux quand même. Ça défend un peu mieux. Accroche-toi à la vie Francis. Donc là, on est tôt le matin, les gens ont fait une pêche chill. Voilà. Ouais, il est un peu plus énervé. Là, c'est une truite, je sais pas si c'est pas une... Attends, je vais la chercher parce qu'elle est sur le bord là, pauvre. Elle est en train de se manger des caillasses. Ouais, c'est une arc-en-ciel de 1,5 kg. Ouais, il y en a des belles en arc-en-ciel. Ouais, ouais. Et j'espère que je vais me faire un peu démonter quand même. Ça va voir. J'en ai topé une autre, là, qui doit faire, je pense, d'aller 1,5 kg. Hop, ça y est, j'en ai une, moi. Ah ouais ? Et sur le panton, tu fais que des grosses ? Oh non, c'est... Il y a de tout. Ok. J'ai été un peu plus loin, là, et... J'ai une suive pour ce taille. Ah, une truite de rivière. 1 kg. C'est bon, ça ? T'as joué un peu dans l'eau, quand même. Ouais, encore une truite faria aux zébrés, moi, de 1,1 kg. Nice. Après, les gens, vous inquiétez pas, le jour va se lever. Oh putain, mes épouses ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Ah, il m'a monté dans l'orange, celui-là. Voilà. Ah, je suis presque dans le rouge. Et fight ! Des fois, il y a des beaux chevins, aussi, là, qui se ramènent, et puis ils sont coriaces. Mais c'est pour ça que j'attendais vraiment d'arriver en Suisse, parce que sur mon jeu, sur ce jeu-là, ma pêche préférée, c'est la mouche. J'aime bien, j'adore. J'adore aussi l'autre, je crois que c'est la Pologne que j'avais beaucoup. Oui, c'est la Pologne, c'est pas mal, là, il y a du courant en rivière et tout, ça change du lac, ouais, c'est pas mal, c'est bien aussi. C'est vraiment propre. Ouais, il se défend, le boscaï, là, hein. C'est pas le poisson de l'année, mais... Après, on verra plus tard les gens pour une pêche avec les cannes de fond, là, je sais qu'avant, elles avaient des sacrées carpes, là, et... Ouais, puis au bouchon, aussi, c'est... Dans ce jeu-là, ce qui est intéressant, même au bouchon, tu peux choper des gros trucs, c'est super sympa, quoi. Ouais. Là, je la ramène, hein. Ah, ça doit être une truite de... Attends, je vais choper une tout à l'heure. Une truite de chez Moulinot. Ouais, une truite de rivière de 2,5 kg. Pas mal. Et quand je vais tomber sur du 4 kg, là, va le sentir passer, Francis. Ouais, alors, mini-pouce, tu disais qu'ils ont rajouté, du coup, l'orage, la pluie, tu la vois tomber maintenant sur l'eau, c'est ça, hein ? Oui, c'est plus précis, ouais, c'est mieux fait. Là, j'ai l'impression qu'il y a du vent, là. Oui, c'est ça, aussi, les bruitages, comme ça, aussi, qui ont été améliorés. Ouais, ouais. Il y a l'impression que je la remerde, là, avec ma mouche. Il ne sait pas s'il doit aller dessus, le pauvre. Est-ce qu'il est sympa, quand tu zooms, tu peux voir le poisson qui arrive sur ta mouche, tu n'as même plus besoin de bouger, il vient la choper, et voilà, quoi. Ouais, ouais. Je crois que là, je lui ai foutu les bouchons. Non, si, il est revenu. Il y a la pyjama, quoi. Oui, il n'est pas grave. Par contre, à l'endroit où je suis, il ne fait que des truites de rivières. Ça ne m'intéresse pas. Après, ça dépend du temps, ça va changer, après, avec les heures. Ça tourne. Oui, oui, alors, oui, oui. Il y a ça, aussi, dans ce jeu-là. Parce que j'étais, tu sais, quand tu as le panton, là où tu es, là, sur la gauche, au fond, tu as l'arbre qui couchait, là, dans l'eau. Ouais, c'est pas mal, là-bas, non plus. Ouais, c'est là où je suis. Ah, je prêche de l'autre côté, je vais regarder si... Je vais faire de la belle la trutasse, Francis. Tu es quoi ? L'ombre, là, un... Mince. Un large ombre commun. Là, je l'ai chopé. Il m'a mis comme une médaille d'argent à récupérer. Et ça, ça fait partie des poissons du lac, où, quand on dépasse un certain poids, on a ses médailles. Mais c'est pas facile à avoir. Ah, ben, j'ai gère. J'ai, Francis. Ah, ben, tiens, moi, j'ai attrapé un truc. Unique. J'ai écrit un, dessus, une étoile, un. C'est unique ? Non, c'est un poisson rare. Ah, ouais, européen, greenling. Ah, ben, je leur foie l'eau, ça me donne de l'XP. Oui, tu peux faire ça aussi. Ouais, on a tous les deux attrapé un poisson de malade, Francis. Après, ce qu'on va faire, les gens, c'est qu'on va essayer de prendre le bateau et d'aller plus loin au large. Oui, on va tenter le coup. Ouais, on va tenter, parce qu'on peut faire des gros poissons plus soleurs au bouchon. Et là, j'arrive pas, je vais le manquer. Non, je l'ai. Oh, il me démonte. Ah, voilà, j'attendais. Voilà. Un poisson qui fait craquer le moulin, ça, ça me fait plaisir, Francis. Ah, ça peut être une truite de 3-4 kg, ouais, c'est ça, ça peut être ça, ouais. Ou même un cheven de la même taille. Ouais, parce que les cheven, ils sont sous les dossiers. Ils sont bien énervés. Ben, ils tirent encore plus que les truites. Ouais. Là, il me déroule. Ça vit, tranquille, le poisson. Comme si j'étais pas là, mon la gaufre. Ah, oui, il se barre. Il se tire. Ah, j'ai une belle vue, là. Voilà. C'est bon pour la belle vue, ça. Putain, j'arrive pas à le ramener, hein. Ah, elle est beau, alors. Ouais, il doit pas être vu, là. Le poisson qui s'accroche à la vie, Francis. C'est ce que je voulais. Mon la gaufre. Et tu vois, l'eau, maintenant, avec le bébé du jour, elle prend une teinte verdâtre comme dans les lacs de montagne. Ça, c'est chouette. Ouais, mais il y a, comme on disait, il y a beaucoup, beaucoup de mises à jour sur ce jeu, là. Franchement, il fait un sacré travail. En étant tout seul, c'est impressionnant, quand même. C'est ouf. Bon, sinon, le poisson. Ça te dit de venir dire bonjour, là, ou pas ? Ouais. Il se fatigue, là. Il arrive, hein. Il prend son temps, mais il arrive. Bah, ce que je vais faire, moi, en attendant, je vais prendre un bateau, là, une barque, et puis en avant. Ouais. Il faut mettre un moment pour aller, euh, non ? Pour aller au milieu du bordel. Comme disait Fernand, un certain temps. Il arrive, il arrive. Écoutez, ouais, c'est un beau poisson que j'ai. C'est une truite, je suppose. Alors, bien sûr, sur ce lac, pour le respect des choses, il n'y a pas de bateau à moteur. C'est que des bateaux à rame. Voilà. Donc, tu vas ramer, puis j'avais. Et sur la barque, il y a deux portes cannes. Donc, tu as le temps de pêcher à la mouche et puis de laisser une canne au fond ou au bouchon. 3,6 kg, le bordel. Ah, bah, chouette. Ouais, ça dégage. Bon, les gens, le jour s'est levé. Nous, on n'a pas que ça à faire. Donc, ce qu'on va prendre, c'est qu'on va prendre le bateau et puis on va essayer de se faire démonter en plein milieu. Pourquoi pas ? Parce qu'apparemment, Mini Pouce me disait qu'il y avait des espèces d'ombre, je ne sais pas quoi, là, 10 kg, là. Ouais, à peu près, ouais. 11, 12 kg, même. Je crois qu'attends, je regarde mon record. Regarde, Francis. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi je peux prendre un bateau, Francis ? Faut que je rends de la canne, peut-être ? Ah, ouais. Oui, oui. Alors, l'ombre au chevalier, c'est 12,5 kg, mon record. Puf ! Bah, écoute, je rame. Je rame, je rame, je rame. Et je l'avais pris avec un Chad M4, un vibro, là, celui qui était violet, je crois, avec, comment on appelle ça, un hameçon avec une boule pour aller au fond, là. Ouais, mais... Moi, je ne suis pas pêcheur, dans la vie, c'est pour ça que je dis ça comme ça, parce que je ne suis pas pro, là-dedans, moi. Ouais. Mais je me demande s'il ne faut pas essayer avec le streamer. Alors, je regarde, là, dans les... Parce que quand on clique dessus, il nous donne aussi les résultats des pêches qui s'est passées sur les 24 dernières heures. Donc, il y a un vibro, Chad, ça a été pris avec le bleu, le violet, et autrement, les œufs de salmonidés, pour ceux qu'on en ont. Les œufs de salmonidés, ça a l'air de bien les prendre. Et les records, là, c'est 15,5 kg. Donc, c'est ce qu'on pourrait faire, les gens, c'est-à-dire monter une canne à l'heure et autres, ou à bouchons, mais le problème, c'est que là, on va faire vraiment juste une pêche. Oui, on va faire juste... Ouais. À la mouche. Donc, écoutez, ce que je vais faire, c'est d'attendre d'arriver vers le migofrancisseur. Ah oui, là, tu m'étonnes, on se croirait en vacances. Putain, j'ai attrapé un beau. J'ai fait un beau. Ça fait une belle attaque, mais... Là, on est vraiment en plein milieu, là. Il n'y a plus qu'à faire... J'avais oublié qu'il y avait les fusées tout à l'heure. C'est pour ça que je m'avançais pour aller chercher le poids sky, mais c'est vrai qu'il y a les fusées à ta disposition. C'est pas un gros, mais qu'est-ce que c'est ? Attends un peu... Allez, j'ai mis l'encre. Tu appuies sur K, tu mets l'encre. Comme ça, ça te bloque ton bateau, tu bouges pour... Ça y est, l'encre est tombé à la mer, Francis ! Ouais, j'ai essayé dans tous les sens, là. J'espère qu'il y en a... Peut-être une grosse ruine de rivière, je ne sais pas s'elles sont bien grosses, mais... Pour l'instant, c'est une comme ça que je viens de faire. J'en ai un deuxième, là, qui vient de prendre. Ah, petit poisseau carré. Viens voir ton patriarche. En tout cas, j'espère que je vais refaire un poisson de 4-5 kilos, là, ça peut être sympa. Hop, ça, c'était petit, ça. Ouh, qu'il est petit, le poisseau carré, là. Oh, putain, ça, là, je l'ai vu. Elle est montée dessus, le frein direct, il déroule. Elle est pas loin, mais... Il me fait dérouler, Francis. Eh ben, vas-y, continue à dérouler. Le poisson, il veut pas rendre ma mouche. Rends mon bourdon, sale traître. Ah, moi aussi, poisson. Ouais. Il est bien énervé, là. Ah, une autre truite commune. Ah bon ? Putain, moi, je fais que des truites de rivière, là. Peut-être que ce que j'ai au bout, c'est peut-être pas une truite de rivière, je sais pas, mais... À l'instant, j'avais fait 3. Non, non, c'est un espèce de chub, là. Ouais, comment tu fais ? Ah, large chub, 3,5 kg. Ben voilà, la bestiasse. J'ai gagné un truc, là, je l'ai pas vu sur le côté, là. Ouais, ben, des fois, c'est furtif, hein, ça va vite. Ben, c'était du rapide, Francis, j'ai rien vu venir. Après, tu l'as dans ton inventaire, après, si tu veux regarder dans les collections ou les machins, etc. Ouais. Collectionnaire. Ah, une autre fiche. Ouh, ça, c'est large, c'est large, ça, hein. Oh là, je crois que j'ai attrapé un truc qui doit faire 500 grammes à tout péter. Ah ouais, là, j'ai attrapé son bébé, là. Attrapé le papa, le bébé, il cherche pas son papa, tac, il arrive, et bop. Truite de rivière. Ah, je vais commencer à plus pouvoir vous saquer, vous, les trucs de rivière. C'est quoi, cette merde, là ? Ou alors, ramène-moi une de 5-6 kilos que je m'amuse, Francis. Versa, aussi. Pourquoi tu penses qu'il faudrait aller vers où, de quel côté ? Euh, tout droit, attends. Tout droit à gauche, là-bas ? Non, où il y a les rochers, là, tu vois, qui vont carrément dans l'eau, où tu peux pas aller à pied, parce que t'as le bout du chemin qui y va. T'as plein d'endroits comme ça, là, où tu peux pas aller à pied. Je pense que c'est à explorer avec le bateau. Ouais. On va voir ça. Je rame, Francis, j'arrive un peu sur les bords. Du coup, je suis à 93-96, à peu près. Ok. Il y a un trou, là, il y a un creux, là. J'essaie de me mettre dans le coin, de jeter dans le creux, et de jeter un peu sur la droite, et on va voir s'il y a du... Il y a de la belle trutasse, Francis, hein. Ça y est, premier poisson, sur le bord. Il est pas, ouais, je pense, 5,5 kg, peut-être. Surtout si c'est un autre genre de poisson, c'est pour plus mal. Ben non, c'est... Ben toujours la truite commune, donc je vais changer de place aussi. Truite de rivière aussi, ouais. J'ai été contre, là, peut-être que... Hop là, là, c'est bien posé, là. Il y a une touche. Oh là, ça va dans le rouge. Oui. Elle a du toucher un peu plus gros, je pense pas que celle-là, c'est une touche de rivière. Ça fait plaisir à Francis, hein. Ça aussi, t'as le balai dans 6,4 kg, c'est ça? Ouais, ouais, j'ai mis en petit, ouais. Ouais, comme moi. Il y a un coup, après, il faudra que j'essaye, c'est de revenir en arrière, c'est là où t'étais sur le panto, sur la droite, il y a un trou, là. Mais quoi que tu peux le faire de la bordure, ça? Ouais, après, ouais. Eh bien, là, ma belle. Ah, j'ai été la chercher, sur le pied des caillasses, là. Mais je me demande si c'est pas encore une... une truite de rivière, hein. Un peu plus grosse que les autres, à part, dit, mais... Oh, bon. Si, 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 une large, 3,9 kg. Bah, j'étais dans le trou, là, on va voir. Ah, bah, c'est déjà pas mal, ça. Tu m'étonnes. Là, ça a pris ici, aussi. Bah, c'est pas gros, là. Là, c'est un peu de chaud. Tu vois tout au fond, là-bas? Ouais, pratiquement, ouais. Là où il y avait les sapins, avec un pré, là, que tu vois, qu'ils montent assez haut, là. Ouais. Et je vais sur la... Sur la gauche. Après, il y a les rochers. Ah, dans le fond. Ouais, je vais aller dans le fond, là-bas, ouais, voir. Ah, j'ai attrapé une trace de truite, à Francis. Une brouque de route. Voilà. Bah, écoute, si je peux attraper ça, merde. On se redéplace un peu, les gens. On va aller en E2. C'est-à-dire en face, où il y a les rochers, là-bas. Parce que je pensais que, ouais, tu parlais de... de la droite, là-bas, mais non, c'est pas ça. Attends, E2. Ouais, à E2, bah, on sera à 2. C'est ça. Non, c'est pas à 2, c'est E2. Oh, merde, oh là là. Ouais. Mais il y a le F, là, je vais peut-être longer, tu sais. Ouais, aussi, bah, après, voilà, on peut traficoter ce qui se passe, quoi. On va essayer de trouver d'autres espèces de truitasses. On va voir des chubes, aussi, hein. Regarde, hein. Imagine, tu aurais ça, là, une maison de vacances, là, tranquille, là, tout de même, là. Ah, t'es bien, t'es bien. Ah ouais, là, t'as une espèce de plage, là, où tu peux, d'accord. Donc, attends, moi, j'ai carrément me cogner. Là où il y a les encres, tu peux accoster, je crois. Je sais pas si tu les vois sur ta carte. Si, si, je les ai vues. Ah, là, tu vois, la mouche noyée, moi, ça l'a pris aussitôt, là. Un noyé, ouais. La tête rouge et puis le cul blanc, quoi. Le cul blanc, Francis, hein. Ça, ça veut dire que c'est la même chose qu'un Parisien en plein été sur la plage. Tu vois, il a la tête rouge et le cul blanc, quoi. C'est parti, là, hop là, je t'ai vu sauter, toi, mon petit, tu vas venir. Et voilà, il est venu directement. Et il est pas vilain, je suis bien content. Ouais, il est pas mal. Il monte un peu dans l'orange, ça grince légèrement. C'est un beau poissonnet, messieurs. Ah, ben voilà. Un unique ombre commun. Là, il est tout jaune, 995 grammes, unique. Gégé. Bien joué, Francis. Comme je t'ai appris, c'est ça ? Ben ouais, c'est ça, exactement. C'est le mieux. Ah, là, j'ai attrapé, c'est un chub que j'ai. Un chub, ouais. C'est vrai que j'avais coupé, pardon, que Minipo, ça a dit que c'est vrai que moi, j'ai oublié de la remettre. Il y a la traduction française, donc, sur le... Ouais, c'est un cheven, le chub. Ouais, sur le workshop. C'est un large de 3,8 kg. Un large chubre, Francis, hein ? Eh ben... Allez, hop, j'ai un unique. Un unique chub. Allez, il y a un autre qui vient de mordre, là. Ah oui, ben la mouche noyée, elle me paraît excellente dans ce coin-là. Ah, mais moi, je fais à chaque lancée, là, je fais du poisson, j'en ai un, encore. Ben, là aussi, pareil, c'est parti. Par contre, celui-là, il n'est pas gras. Celui-là, il n'a pas bouffé ses congénères, encore. Ah, truc de rivière. 700 grammes. Je vais me remettre dans le trou, là-bas. C'est dommage qu'il n'y a pas un con, il y a des herbiers qui tombent dans l'eau, là. Ah, non, pas ici. Ok. Allez, un petit Pascal. Et gros, t'en fiches ? Ah, il a l'air de pas mal se laisser... Ah, c'est une truite, ça aussi. Enfin, d'ici, ouais, ouais. Ah, mais 2 kilos. 2 kilos, nice. J'ai gagné une pièce de carte, je sais pas quoi, Francis, hein. Ah ouais, ben des fois, t'as des cartes mystères, tu les transformes. Et il faut en avoir un certain nombre, il faut en avoir 3 minimum. Ça m'intéresse pas, ces trucs. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Ah, ben voilà, une truite fario-zébrée. Enfin, une différence. J'ai jeté sur le mur, moi. Complètement sur le mur, Francis. La mouche, là aussi, je crois. Non, c'est bon, c'est dans l'eau. Ouais, de toute façon, j'avance sur le E2, là. Mais pour l'instant, je suis bref. Je vais y arriver, je vais y arriver, Francis. Ah, ça grince ? Ouais. Ça, c'est bon, ça. Ah, t'as du bon poissonné, Francis. Ah, moi, je change de mouche. Ah, une truite arc-en-ciel de 2,1 kg. Ça, c'est beau. Ça, c'est propre. Je vais mettre celle-là, une espèce de nymphe, là. Ah, ben moi, j'ai pris l'éphémère, là. Ah. Elle est à 2 grammes, celle-là, non ? Non, à 3. Elle a bu plus que les autres. Moi, je pêche ça que des 4 grammes, Francis. Ça, j'ai l'éphémère, il est sous l'eau. On ne le voit pas. Pas l'éphémère, putain, je suis con, moi. Là, l'espèce de nymphe, là. C'est là, j'ai mis la nymphe. Oh, si je peux faire... Je prends du poids ce qu'il y a avec ça. On va tester, hein. T'as le garde-pêche qui se ramène. Alors, vous avez bu ? Non. Je pêche avec 3 grammes. Ah, il y a des mouches qui ont 3 grammes, Francis. C'est pas une arc-en-ciel-œuf, Francis, hein. Ah. C'est une fario, ouais. J'ai l'attrapé à la nymphe. Hop. Je vais en faire une plus grosse. C'est un malentendu. Pourquoi pas. Un streamer, le premier, il a touché l'eau. Je suis en train de me faire éclater. Qu'est-ce que t'appelles un streamer ? C'est une mouche noyée, c'est ça ? Ouais, c'est, tu sais, les espèces de mouches longues, là. Ah, oui, d'accord. Tu sais comment les... Et là, ça tape. C'est ce que je cherche, Francis. C'est des poissons comme ça que je... Bon, c'est pas non plus le poisson de la lait. Mais je pense que c'est un 3 qui... Ah, oui, je vois que c'est marqué, streamer, streamer. T'as le M1, le M2, le M3. Prends le M16, c'est le mieux. Avec lance-grenade intégrée aussi, si tu veux. Tu jettes ça par les bordures, là-bas, tu vois. T'as quelques poissons qui vont remonter. Ah, il a touché l'eau, là. Je veux juste de le mettre. Voilà, je suis avec un petit poisson, tranquille. Eh, Sam, viens par ici. C'est un lac d'eau salée. Ah, ouais. Allez, je vais la ramener, le bestiaire. On va pas discuter longtemps avec l'animal. Je parle pas de poisson, quand même. Ah, ça me dirait une truc de merde. Ouais, une large, 3,6 kg. Ah, bien. Hop, ça dégage dans la bourriche. J'essaie un peu par là. Double lancé. Pouah. Attends, j'appelle les poissons, là. Je fais bien ordiner le streamer sous l'eau, là. Allez, un poissier. On va goûter ça, moi, là-bas. Je suis en train de faire du strip. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ça rigole pas, là. Hop, là, un qui vient d'attraper, moi aussi, là. Allez, hop, une truite commune. Enfin, une truite normale. C'est très marrant. Une blanche. Ouais, 1,1 kg. Ah, oui. J'ai bien vu une sauter, là-bas. Hop. Allez, viens bouffer ça. C'est de la bonne. Attends, c'est quoi, ça ? Non, ça, je laisse. Mais, fais rien. Oh, le con. Moi, j'en ai perdu quelques-uns, comme ça, des fois, le temps qu'ils prennent le fil et qu'ils tirent dessus, même si tu lèves la canne, des fois, il ne le prend pas tout de suite et bing. J'en ai attrapé une belle, là. J'ai attrapé une belle. J'ai jeté parce que j'ai foiré mon fiche. Et en jetant, il n'a pas eu le temps de toucher le machin, qu'il y en a une autre qui est venue dessus. C'est le poisson de remplacement. Ouais, voilà. Ouais, c'est le mien. Ouais, un coup d'épuisette. Ah, mais c'est un grub. À large, ombre commune encore, 758. 3,3 kg. Le grub. L'ancé franc. Indirect ici, Francis. Ah ouais, je ne sais pas, j'étais en train de régler la friction, là, et en fait, je ne pouvais pas ferrer mon poisson. C'est pas vrai, ça m'a ramené ma canne, je ne sais pas ce que j'ai branlé. Ah, là, par contre, ce n'est pas le même, parce que là, il ne ramène pas le fil à la main, il prend le moulinet, donc c'est plus gros. Ah, tu es en train de faire des boîtées, là ? Ah, oui, ça grince un petit peu. Ah, là, c'est bon, ça. Il n'y a pas un truc pour ramener moins vite, je ne m'en rappelle plus. Ben, moi, je ne ramène pas tout d'un coup, je fais des à-coups, un coup j'appuie, un coup j'appuie plus. Après, j'utilise l'autre bouton de la souris, ça donne des à-coups aussi. Ouais, pour lever le... Ouais, voilà, ouais. Les petits coups, quoi. Tu veux nous sortir un poisson 3-4 kg, là ? Ah, peut-être pas. Ah, c'est pas mal, ça, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, un cheven. Ah, mais il faille, t'es, ceux-là. 3 kg, 2. Ben, voilà. Par contre, moi, je trouve un truc qui est dommage, c'est la maison des pêcheurs, il faut être niveau 26 pour l'avoir. Je ne vois pas encore il faut des compétences pour avoir une maison de pêcheurs. Ça, c'est complètement con. Moi, j'ai un matos énorme dans le jeu, là, et il y a des trucs, je ne peux pas les acheter parce que je suis plein, quoi. Je suis niveau, quoi, 23-24, je ne sais plus, mais bon. Arrêtez, pas loin. Ouais, ouais, mais c'est complètement con, quoi. Je ne vois pas pourquoi tout le monde n'aurait pas accès à la maison du pêcheur. Après, moi, je te dirais que j'y suis allé 2-3 fois là-dedans, et puis, bof, ça ne m'a pas paru plus que ça. Ouais, mais moi, j'aurais dû m'éter à la poser. Je suis plein de chez plein. Des fois, je te dis, je ne peux pas acheter un truc parce que ça me dit que mon inventaire est plein. Donc, j'aimerais bien voir la maison du pêcheur pour me débarrasser de quelques tôtes qui les mettent de côté, tu vois. Ouais, d'accord. Ouais, non. Il te faut le level 26. Je ne vois pas où il a été planté, ça, le gars. J'aime au poisson, quand même. Ça, ça fait plaisir. C'est le mieux. C'est le mieux. Ah, ben, disons, c'est beau, ça. Enfin, c'est beau, ce n'est pas extraordinaire, mais voilà, Truet Fario, 1,100 kg. Ah, oui, elle revienne un peu. Avec la mouche, la guêpe, toi. Ah, Pike, tu as chopé. Ouais, 3,2 kg, presque. Ben, au streamer, de toute façon, les Pikes, on ne l'a pas choisi au streamer, donc, bon. Alors, le Pike, on fait moins le malin que tout à l'heure. Ah, pyjama, va. Ça, il ne m'a pas démonté la ligne. Allez, une autre, ça y est, c'est l'heure des truites Fario. Ah, bon ? Ouais, là où je suis, avec la mouche, avec la guêpe. Ah. Moi, je suis toujours un streamer. Ah, là, j'ai attrapé quoi, là ? Putain, elle est belle, ça, là. Oh, oui. Voilà le plus beau poisson du monde. La Runtroot. Qu'est-ce qu'ils appellent, la Runtroot ? C'est vrai que j'ai oublié de la remettre en français, ce jeu. Berd. Tu sais, la truite, tu sais, avec les taches et tout, là. Ben, c'est... Je crois que c'est la vraie Fario, ce machin, là. Je ne sais plus. Après, elle est jaunâtre, elle est jaunâtre, ou... Ouais, ouais, avec les trucs noirs de temps en temps, là. Oui, ben, c'est là, c'est ce que je pêche, là. C'est la truite Fario, là. Là, celle-là est belle. C'est la plus belle. Eh oui, large truite Fario, 2,4 kg. Wow. T'en as de la chance. Tu ne peux pas la remettre à l'eau que je la pêche après, là ? Eh, non. Non, parce que j'ai mis un coup de tampon en disant que c'est à moi qu'il n'y a pas le droit de la prendre. Alors, ouais, donc, si je la poche, je vais la... Si je la poche. Si je la pêche, je vais avoir une écriture avec, tu sais. Ouais. Allez, hashtag mini pouce. Allez, hashtag mini pouce, ça me fait 300 pièces en plus, ouais. À remettre à l'eau, là. Merci beaucoup. Elle a un païque de 20 kg, là. Bon, non, ils font 8, je crois, maxi, là-dedans. Oh, déjà, je pense que si on attrape un paquet de 8 kg, on va avoir le sensé repasser. Ouais, ça, il faut le faire au lancé avec les cuillères et tout, ça. Ouais, mais le streamer, c'est censé normalement remplacer un petit peu ce genre de truc, quoi. Ça ressemble normalement à un petit véron. Un petit poiscaille. Ah bon ? Oh oui. Francis ! Un poisson de chez Moulineau. Me fait dérouler. T'as dit qu'il y avait des poissons de 40 kg. Ah, mais ça n'est pas vrai, oui. Là, les gens, ça va être le coup du soir. Donc là, je vais revenir... Moi, à la sauterelle, c'est une truite commune, mais de 2 kg. Euh, pardon, 1,2 kg. 1,2 kg. Oui. Ça fait du poiscaille, Francis. Malé de diamètre ! Pyjama ! Bon. Non, pas encore. Oh, c'est une belle mémière. Ouais. C'est une... Ben t'es... C'est des trucs qu'on a rarement. Ah oui, les communes, là. Trucs de rivière. 3,3 kg, quand même. Ah oui, il y en a des belles, des fois. Ben ouais. Ben allez, je file là-bas. Attends, Francis, je vais quand même me vendre mes poissons de caille. Putain, j'en étais bon, quand même. Putain, j'en ai fait de ces failles. Ah là, 400 balles. 444. Lol. Ouais, ça rapporte pas trop mal quand tu pêches un bon moment. Ça va ? Ouais, puis c'est sympa, moi, je trouve. Oui, c'est calme, c'est simple. Voilà, c'est ça, ouais. Regardez les gens comment c'est propre, ici, là. Tu sais, là où tu vends, là. Ah oui, ouais. Tu vas juste un peu derrière, là, au fond du truc, là. Ah, c'est joli, là. Là, pour une petite fin de pêche, là, il y a moyen d'attraper quelques petites sauvages. On va voir. Par contre, la mouche que j'ai, je sais pas si... Non, elle a pas sauté sur moi, là. Arrête de loucher, moi, la gaufre. Voilà, c'est joli, là, j'aime bien. C'est ce que j'aimais en Pologne. C'est le côté des herbiers, là. Tu faisais descendre ta mouche et tout ça avec le courant, là. Qu'est-ce que j'ai pêché sur la Pologne ? C'est pour ça que j'ai pas XP, hein. J'ai pas été sur les grands trucs et tout ça. J'étais vraiment resté sur la truite, les chubes, les ombres. Tout ça, quoi. Il y a un poisson là-dedans, là, mais il veut pas de ma mouche. Il va peut-être falloir que je change. Mais, ouais. Je crois qu'on fasse une vidéo, un de ces quatre, sur l'esturgeon, là. Je l'ai jamais pêché. Je sais pas où c'est, ça. L'esturgeon, ah oui. T'en a qui dit, peut-être vers un poisson. Ouais, ouais, non, mais moi, j'en ai eu. Par contre, il faut avoir des coquillages. Ouais, des coquillages, il faut avoir, surtout. Ah, je regarderai s'ils en vendent. J'en achète ça. Dure à trouver, autrement, il faut les pêcher. Et puis ça, c'est pareil, ils sont chiants à trouver, quoi. Ah ouais. On verra bien, hein. Bon, ils sautent partout, sauf sur ma mouche. Donc, je pense que j'ai un problème de mouche, Francis. Ma mouche, elle a une maladie. La maladie de la mouche. Ah si, ça y est, j'ai un poisson. Ah, large truite commune, 3 kilos 100. Tu avais été venu sur le bord ? Ouais, je suis venu sur le bord, mais je suis du côté à 66, 60... Ah, ben, ça tombe bien, 66, 69, mais bon. Là, là. Ah ben, moi, je suis de l'autre côté. Je suis à 100. Mais j'ai un poisson correct, là. Il n'est pas énorme, énorme, mais il est pas mal. Je ne sais pas si je peux marcher loin dans l'eau, là. Ah si, tu peux avancer dedans, là. Oui, mais fais gaffe, tu coules vite. Non, non, là, ça va. Large European Greylings. Ah oui, ça, c'est bon, ça. Et un unique. Enfin, il y a... Ouais, c'est le truc, il n'est pas unique, mais... Non, c'est dans le livre d'or, enfin, c'est... Voilà, c'est un poisson nommé. Relâché, il va me prendre un peu d'espérir. Ah ben, voilà. Tu me rappelles plus la torche, c'est quoi, ici ? C'est la touche... En temps. C'est le mieux. C'est vrai, j'appuie sur tous les boutons. Hé 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 hé. je sais pas j'aurais cru que c'était J.K.Wall, pardon non ? Oh fiche ! Un petit R, un ch'tiot ! C'est la touche P ! Ah merci, ah oui en effet, exactement ! J'en ai encore attrapé un d'European Gridling ! 700 et quelques grammes ! Ah ouais, bah il devait être beau celui-là ! Ah ouais, bah là tu étais plus gros le premier là ! Merde, j'étais sur la rive ! Ah je suis allé les pattes dans l'eau là, tranquille ! Allez, encore un Gridling là ! Vas-y, fais péter ! Mort, petit Posukai ! T'as louché toi ! Viens, viens chercher bonheur ! Ah ouais, il y a un petit unique là, on parle plus ! Là, l'European Gridling unique, je pense que ça doit rapporter sévère ! Ah fiche ! Après tous les uniques par rapport à la norme, ouais, ils rapportent bien quoi ! Ouais ! Ouais, je suis au milieu de l'eau moi ! Là j'ai attrapé une petite Faréo ! Truite ! Moi j'ai pris une mouche normale, pour voir ce que je vais choper ! Ouais ! C'est pas mal la première ! La RubyFly là ! Ouais, moi c'est le bourdon que j'ai... Merde, j'ai quitté pour moi là ! J'ai mis à le boule d'eau ! Sur la route, j'ai pas mal la première fois... Ouache ! Comment il est venu comme un sauvage dessus lui ! Ah ouais, il était énervé le Posukai ! Bah tiens ! Paroua là ta figure, en angoisse ! Il a même ta science. Truite de rivière ! Ah ouais ! Ouais ouais ! L'a venu là, tranquille là ! Elle est même pondu ses oeufs ! moi là j'en ai un poisson, il est venu tranquillou aussi, juste au bord un cheven de 3,3 kg le coup du soir si tu trouves la bonne mouche, lancé sur lancé, tu vas fighter le matin et le soir la mouche elle a caressé l'eau et il y en a un deuxième qui est venu directement derrière j'ai trouvé un petit trou sympa là, c'est une belle trutasse ça je me rappelle dans le temps quand, parce que ça c'était il y a longtemps je partais en vacances avec mes parents, on partait souvent en montagne mais quand tu voyais les lacs avec l'eau comment elle était claire puis que tu voyais tes grosses bestioles qui étaient là dedans tu pouvais pas les pêcher oh putain surtout qu'en plus ils te voyaient bien ben c'est ça le truc c'est que toi si tu les vois bien c'est qu'ils te voyaient bien aussi oui là disons en ce moment à peine lancé ça y est tout le monde mort ah oui ils sont arognos allez petit du cheven encore, ben si c'est vraiment du cheven, je vais prendre la sauterelle moi, choper du gros ah faut que j'en refasse un cheven là ah ouais tu m'as dit que tu étais de l'autre côté ouais carrément ouais carrément quoi à côté des rochers où on peut aller à pied au maximum, on peut pas aller plus loin oh je vais ferrer sa racelle je l'ai ferré pour toute une génération putain c'est encore un large européenne gremlin je le relâche putain mais j'en fais ici là dans ce trou il y en a plein il y en a plein de ces merdes ça rapporte eh oui bon ben là encore en haut de poisson et puis il te manque beaucoup de points pour d'XP pour aller sur le lac d'après enfin la mission d'après non tu m'étonnes toi j'ai eu le jeu une fois par an oui ben voilà un fige francis ah je l'ai reconnu truc de rivière eh moi aussi un cheven tiens il y en a plein là où je suis rivière troute 3 kilos quasi ouais ce qui est sympa à pêcher aussi quand tu tombes ailleurs c'est les aspes la vache ça 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 travaille la peau aussi c'est costaud ils se battent je pourrais jeter là oui merci francis toi je suis sûr moi j'ai le cas avec la nuit tombe ouais on entend les grillons ouais ouais les grillons viennent d'arriver sur les plaines là ça va se calmer bientôt il me semble utile ouais quand même persil en tout cas on aura fait du poisson ouais puis après là quand il fait noir comme ça tu peux choper des barbeaux ouais il y a que le soir et la nuit que moi j'en ai chopé dans ce jeu jamais en journée c'est en gros les barbeaux ben ça dépend sur quoi tu tombes apparemment c'est des beaux poissons j'aime bien moi ils ont une allure pas trop mal quoi ouais là ça a arrêté de moucher instantanément je vois plus de gommage ah bah moi je viens de faire un cheven de allez combien qu'il fait 600 grammes allez on lâche ah tu gardes pas tu t'en bah ceux qui rapportent pas beaucoup comme ça non je les remets à la flotte ben ça rapporte pas de ça rapporte rien quand tu les relâches sauf certains poissons où c'est marqué que tu peux avoir des points mais autrement c'est tout ouais bon ben là ouais je vois presque plus rien quoi j'ai essayé de lancer carrément au fond au plein milieu là-bas faire un dernier poisson et puis ouais j'essaye l'éphémère là en général voir si un poisson au fin fond du bordel qui veut bouffer un petit 3 kg, 4 kg pour finir on va trouver une vieille sardine il a répondu à l'appel celui-là francisseur ah ouais tu as dit je vais être le dernier ben voilà ben moi aussi ça suivit hein puis là ça y est ça l'a bien fait aussi alors qu'est-ce que c'est que ça avançons dans l'eau ah un truc de fario zébré là de 2,1 kg ah bien oui généralement avec l'éphémère le soir c'est ce qui est le bien moi aussi une arc-en-ciel que j'ai pété là ben le petit arc-en-ciel ça c'est pareil j'ai repéré que la nuit les arc-en-ciel les mordaient bien aussi ici 1,6 kg bon ben c'est pas mal hein Francis hein ben écoute ouais c'est déjà ça te fait ben on aura fait ça hein donc écoutez les gens c'est ici qu'on se laisse donc moi je remercie Minibus merci à toi Francis ben de rien merci de m'avoir invité et puis à la revoyure et puis à refaire ouais 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 puis franchement c'est ce jeu il est vachement tu le détends vachement dans le jeu ouais voilà c'est ça c'est un jeu calme tranquille et puis t'as pas besoin de t'énerver tout va bien ouais puis t'es pas obligé de farmer tu peux il se t'aime bien aller dans des lacs pêcher à la mouche tu pêches à la mouche tu montes tes levels tranquille tu fais ta vie quoi ben c'est ça c'est qu'il y a pas de règle particulière dans ce jeu c'est que tu fais vraiment ce que tu veux y'a rien d'imposé y'a pas de... voilà donc ça moi c'est ce que j'aime parce que bon malheureusement dans la vie j'en ai marre de voir des gens partout qui nous disent faites comme si, faites pas ça faites ah et oh ça va bien basta donc là je fais ce que je veux la liberté de pêcher tranquillement voilà ben vous aurez compris ça bon ben comme dit si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit je trouve nous on vous dit à très bientôt surtout prenez soin de vous ouais ciao Francis allez salut les gens ciao 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 Sous-titrage ST' 501